Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news centré sur la série The Last of Us par HBO. Cette dernière arrive dans moins d'une semaine et malheureusement toujours aucune information concernant la France. Ainsi, avant d'attaquer ce dog news, un petit message spécial pour vous la communauté. L'équipe de Naughty Dog Mag vous annonce que nous allons vous proposer une critique de chaque épisode dans les 48 heures après leur sortie aux Etats-Unis. L'équipe vous proposera une vidéo spéciale pour chaque épisode qui sera découpée en deux parties. Une première partie sans aucun spoil pour parler de la réalisation, du jeu d'acteur, de la crédibilité, de la mise en scène, de tout ce qui se passe un petit peu autour de la série et surtout de ce que l'on en pense. Et une seconde partie cette fois avec des spoilers et tout cela sera bien entendu indiqué avec un time code comme ça. Vous allez pouvoir profiter tranquillement des vidéos sans problème pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler et simplement avoir notre avis et pour ceux qui s'en foutent un petit peu. Et on vous demandera bien entendu de respecter cela et de ne pas spoiler dans les commentaires ou alors d'indiquer directement au début du commentaire gros spoiler pour que les gens puissent ne pas lire et ne pas se faire spoiler. Concernant la série The Last of Us justement, les actualités pleuvent en ce début d'année. HBO a diffusé un premier making-of que nous vous conseillons de ne pas regarder puisque ce dernier spoil énormément certains éléments de la série. Autant ceux que nous connaissons déjà dans les jeux que certains éléments que l'on ne connaissait pas et qui sont inédits. Donc vraiment pour ceux qui veulent garder la surprise, on vous conseille de switcher cela. Après avoir appris que le premier épisode allait durer 1h30, on apprenait cette semaine que l'épisode 2 allait durer quant à lui 55 minutes. soit un peu moins que le premier épisode. En moyenne, on devrait avoir droit à des épisodes d'une heure sur l'ensemble de cette saison 1 qui contiendra, on le rappelle, 9 épisodes. Neil Druckmann et Craig Mazin, les deux producteurs de la série, ont voulu rassurer les fans et les spectateurs en indiquant qu'ils ne voulaient pas faire de la série The Last of Us une série à rallonge. C'est à dire que les deux hommes ne veulent pas tirer en longueur pour faire la saison de trop et ils ne devraient pas poursuivre la série après l'arrêt des jeux. Neil Druckmann a déclaré cette semaine et je le cite, nous n'avons pas l'intention de raconter d'autres histoires que l'adaptation des jeux. Nous ne nous heurtons pas au même problème que Game of Thrones puisque partie 2 ne se termine pas sur un cliffhanger. De son côté, Craig Mazin est du même avis et déclare de son côté, je n'ai pas envie d'une série qui tourne indéfiniment en rond. Quand ça devient une machine à mouvement perpétuel, ça ne peut que devenir un petit peu stupide, les dénouements sont tout pour moi. Avec la série The Last of Us, on devrait donc échapper au syndrome Game of Thrones ou Walking Dead avec des saisons de trop qui gâchent le plaisir des fans. Neil Druckmann et Craig Mazin comptent simplement adapter les jeux, mais on devrait tout de même avoir des changements et des moments inédits, comme avec l'épisode centré sur Bill et sa relation amoureuse avec Frank. D'ailleurs, cette semaine, nous avons appris que Bill allait être différent dans la série par rapport au jeu. Toujours dans l'interview de The Hollywood Reporter, Neil Druckmann et Craig Mazin ont confirmé que Bill a eu le droit à une réécriture et que les fans pourraient être choqués et stimulés par ces changements. Hélas, les deux hommes ne développent pas plus leurs propos en indiquant simplement que Bill allait arriver à partir de l'épisode 3. Concernant les autres changements, on apprend que dans la série, l'année du basculement, le moment où vraiment l'outbreak day, le jour de l'épidémie, sera en 2003 et non en 2013 comme dans les jeux. Ainsi, on peut imaginer que la série se déroulera donc 20 ans plus tard en 2023, soit en même temps que notre année à nous, donc ça pourra un peu nous immerger un petit peu plus. Voilà pour ce point autour des dernières actualités sur la série The Last of Us, c'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dogma, que ce soit sur notre site, nos réseaux sociaux ou sur notre chaîne YouTube. Il y aura encore plein de choses à dire sur cette année qui s'annonce incroyable. Prenez soin de vous, à très vite. ... ... ...